salut à tous alors cette fois on va voir la création d'une zone ennemie et comment on peut articuler différents groupes avec des objectifs différents sur une même zone la première chose à prendre en compte c'est qu'on va devoir faire une navigation jusqu'à l'objectif on va considérer que mineralny vaudy est notre objectif je vais le passer rouge comme ça visuellement on le repère mieux et que les appareils partent d'un peu plus loin alors d'un peu plus loin c'est bien mais d'un peu plus loin ça veut dire quoi imaginons que tout à l'heure notre exemple on partait de nalchik que je peux passer bleu pour bien visualiser on partait de nalchik et qu'on veut y aller à mineral la première chose que je vais faire c'est je vais venir placer un hélicoptère vertical quasiment mineral donc il est en point tournant je peux mettre un peu n'importe quelle machine l'objectif c'est d'avoir 90 nœuds ici en vitesse et ensuite je vais lui créer un waypoint je passe en hésité pour le modifier donc là on voit que à 90 nœuds de l'appareil jusqu'au waypoint 1 il met 25 minutes c'est à dire il part à 8h00 il arrive à 8h25 ça veut dire que si je fais une navigation entre nalchik et mineralny à 90 nœuds j'ai 30 minutes de navigation globalement ça ça signifie que ma nave est peut-être un petit peu longue une navigation cohérente sert environ allez 20 minutes de nav c'est pas mal au delà d'un milieu de la vie faut qu'elle soit intéressante qui a un petit challenge soit qu'elle soit difficile soit que le relief soit très très agréable piloté dans un environnement agréable soit qui est voilà de la menace quelque chose de qui la rend assez particulière on va imaginer dans notre exemple que les appareils de combat les appareils de les appareils de transport partent de nalchik avec 30 minutes de navigation mais les appareils de combat partent d'un peu plus près par exemple d'une farpe qu'on voudrait à 20 minutes je viens de placer mon curseur et là je vois que globalement cette zone l'arc de cercle ici représente 20 minutes de navigation jusqu'à la zone donc on va imaginer que ici là où j'ai placé le ua on est une farpe duquel je pourrais faire partir mes appareils d'attaque maintenant je vais venir placer mon objectif ennemi on verra la création d'une farpe dans un autre petit petite vidéo là on va se concentrer vraiment sur la création d'un système de défense pour que ça soit quelque chose d'un peu réaliste et surtout voir un peu là le nombre d'unités qu'on peut placer pour une mission à la 06 ok donc là on part sur on part sur une attaque d'un aéroport on va considérer que l'aéroport a été pris par des forces rebelles donc pas une grosse menace au niveau sam et on va venir mettre à manger un peu pour tout le monde donc dans les groupes chacun des objectifs un peu différent eagle raven vont avoir tendance à taper des objectifs de haute priorité donc des sam des tripelais pour laisser la voie libre à fennec pour taper un plus grand nombre de véhicules du véhicule blindé t55 t72 ce genre de choses sachant que raven et fennec sont capables de traiter aussi tous ces véhicules là mais ça permet de structurer l'objectif de la mission alors là on part sur l'idée de faire un objectif unique c'est pas le plus simple à mapper parce que ça veut dire qu'il va falloir faire en sorte que chacun soit occupé pendant que l'autre groupe fait le l'objectif de l'exemple basique si raven arrive et met 20 minutes à traiter ces 20 minutes pendant lesquelles fennec ne pourra éventuellement pas attaquer et encore moins buffalo ça ça fait partie des des challenges sur l'émission on verra ça comment on peut agencer des groupes pour que ça s'imbrique bien là on va juste créer une défense vous montrer moi ma technique quand je crée une défense donc on part sur des unités terrestres je vais commencer par placer tout ce qui est objet statique enfin tout ce qui est unités statiques et donc de défense anti-aérienne soit vous mettez russie en pays soit vous mettez combine joint task force moi je vous recommande si vous ne connaissez pas trop de mettre russie ça évite de faire des bourdes genre de mettre des véhicules un petit paix alliés en face donc russie ensuite les catégories vous allez pouvoir choisir artillerie blindés défense anti-aérienne fortification infanterie tout ça donc nous on part sur la défense anti-aérienne ça inclut triple et et sam d'ailleurs on les voit là triple et ici et derrière on a du sam et on va partir sur un groupe par exemple de 5 unités donc là j'en ai 5 j'en ai bien 5 c'est cinq fois la même mais moi je vais venir les modifier indépendamment le petit 1 c'est l'unité qu'on déplace en premier donc je vais venir placer ma première unité par exemple sur un bout de piste à une extrémité et ensuite je déplacerai les autres là on a dit qu'on partait sur une mission type 06 un peu classique ça veut dire que tout ce qui est zsu 23 4 la shilka ou zdu 23 sur oral globalement il n'y a pas de souci je vous recommande de ne pas utiliser le zdu 23 fixe normal parce qu'il est vraiment très peu visible c'est pas super réaliste éventuellement le fixe protégé c'est un bunker avec le zdu 23 ou le sur oral qui sont pas mal mais le fixe tout ça je vous le déconseille donc là on part sur la défense allez on va mettre un shilka ici je prends mon deuxième véhicule je glisse on va en mettre un à proximité des parkings là je vais mettre un zdu 23 sur oral on va venir mettre un petit peu de tout à mi piste 1 et du 23 fixe la particularité du zdu 23 fixe protégé c'est qu'il a un petit peu plus résistant que le sur oral sur oral on pourra l'attaqué canon assez facilement protégé ça peut être assez compliqué et imaginons qu'on mette un dernier par exemple ici si je veux corsé un petit peu les choses je pourrais mettre un zdu 57 2 qui a une portée beaucoup plus importante même si ça reste un triple est bon là ça sera pas le cas je reste sur de l'oral mon dernier véhicule il va complexifier un peu la chose parce que du triple a ça reste pour du raven et du gueule assez simple à traiter surtout s'ils sont très exposés on va venir placer un petit sable un petit sable un peu vicieux une portée faible mais mais de l'infran rouge donc on va mettre un sa 9 et donc lui je vais réfléchir un petit peu à son positionnement pour que ça vienne faire travailler un peu raven ou ou gueule dans sa dans sa recherche de cible alors éviter les trucs complètement irréaliste un sous les arbres vous pouvez les placer à proximité pour du lentiller rien en tout cas les coller à un bâtiment mais pas complètement enclavés en plein milieu je pense qu'on va le mettre sur un sur un coin là mais on va le cacher un petit peu on va le mettre ici comme s'il était en attente prêt à sortir s'il y a un besoin mais voilà pas non plus totalement exposé j'en profite comme d'habitude masquer et cacher et je vais le renommer donc là on est sur un objectif simple je vais nommer tout simplement défense triple a par exemple c'est vraiment vous pour pouvoir repérer et là j'ai ma défense antiaérienne qui est en place c'est pas une grosse défense vous pouvez surtout avec des apache augmenter le challenge avec du sa 15 du sa 13 il faut pas hésiter à regarder un petit peu les fiches recours pour voir ce qui peut être intéressant ou à poser la question tout simplement dans les groupes globalement la page est capable de traiter tout tout ce que vous lui mettez il capable de traiter la question après c'est la quantité et l'information qu'on aura sur sa position approximative plus c'est flou plus c'est compliqué par exemple trouver un z u23 sur rural dans une ville s'il ya beaucoup d'arbre c'est très compliqué ça peut vite devenir compliqué même une zone comme ça qui n'est pas extrêmement grande s'il n'est pas sur une route si il est entre deux bâtiments ça peut être très très long surtout s'il est fixe parce que le la thermique ne permettra pas de le détecter rapidement donc voilà là on est parti on a globalement à les cinq cibles on va considérer qu'il y ait trois trois appareils de combat pour cet objectif c'est pas énorme donc on va leur mettre aussi à manger quelque chose en plus on va peut-être pour rajouter par exemple du t 72 qui est une petite capacité anti-aérienne donc on va partir sur du blindé du t 72 et on va venir isoler quelques t 72 à droite à gauche alors ça c'est un véhicule qui est un peu moins dangereux donc on va pouvoir un petit peu plus le cacher je vais le renommer défense t 72 tout simplement je le masque comme d'habitude et imaginons j'en place quatre ou cinq donc je viens les placer je les oriente dans le sens que je veux sans emmener le 1 bien sûr ok donc des véhicules très exposés comme ça c'est pas un grand challenge si vous voulez mettre un peu de challenge vous pouvez mettre un ou deux véhicules collés à des bâtiments donc pour ça je vous invite à zoomer dessus vous les placez parallèles à un mur vous le collez à peu près et alors évitez de le mettre trop trop proche parce qu'ils pourraient passer sur le toit ça serait assez ballot voilà donc là globalement c'est un peu l'objectif pour les raven et legal imaginons sur place je veuille par exemple faire travailler fenek avec les mi 24 avec vraiment de la passe roquette quelque chose d'un petit peu rouleau compresseur on va imaginer qui est tout un camp logistique par exemple qui serait leur objectif principal où ils doivent faire le plus de dégâts possible donc on va venir créer un petit camp logistique par exemple ici sur cette zone alors pour ça il va falloir des objets statiques pour le décor et des véhicules pour faire de la cible dans les objets statiques il est bien rouge donc en russie vous avez le choix vous avez le choix entre tout ça avion cargo et fait là on part sur de la structure on voudrait mettre des tentes ou un centre de commandement tiens ça pourrait être intéressant un centre de commandement on va mettre ça aussi on va placer un centre de commandement un centre de commandement il faut savoir qu'en fait personne dans les hélicoptères ne peut le détruire ça c'est une mission clairement qui peut être faite avec un jtac ou un observateur avancé pour ordonner à hogg de venir faire une destruction de l'objectif petit tips vous le prenez vous le cachez vous le copier ctrl c et à partir de là vous le collez n'importe où et vous pouvez le renommer autrement falloir de m'utiliser un autre un autre objet par exemple moi je veux des tentes et cette tente sera déjà caché masqué sur planification caché sur le bfd je la recopie et maintenant si je veux en placer 5 6 et bah ça me prend très peu de temps comme ça j'enchaîne je place mes tentes les objets statiques ne pourront jamais tirer même si vous avez des unités en objets statiques par exemple je prends un exemple tout bateau vous voulez par exemple dans votre scénario qu'il y ait un véhicule un peu sévère ou par exemple un prototype qu'il serait intéressant de détruire je vous laisse par exemple voir aller imaginons que il ya un ouragan sur zone qui soit en maintenance et l'objectif ça va être de détruire cet ouragan je peux le mettre en objet statique il n'aura pas la capacité de tirer alors pour un air tiré c'est pas du tout intéressant mais ça peut vite le devenir pour un sam par exemple si vous voulez qu'il y ait un tanguska le tanguska ne va jamais tirer si c'est un objet statique par contre il apparaîtra comme un communauté classique ensuite donc là j'ai placé globalement ma scène voilà sans faire trop d'efforts après à vous de peaufiner le truc ça pour plus ou moins de temps c'est un choix je vais venir mettre de quoi donner du fil à retordre à fenech sur cet objectif donc on va partir par exemple on va rester sur du blindé on va venir mettre du btr 80 donc je vais placer un groupe de btr vous le nommez comme vous voulez défense tout court si vous voulez voilà et je vais venir donc masquer tout de suite et je place un nombre qui m'intéresse par exemple 10 donc les unités comme ça vous pouvez en placer autant que vous voulez contrairement aux avions et aux hélicoptères où c'est les groupes de quatre donc là on part sur 10 ils sont tous axés au même endroit donc vous voyez je le déplace le premier je vais faire une ligne de btr 80 ensuite quelques-uns qui seront isolés donc je viens tous les placer en ligne globalement voilà et ensuite derrière je vais remettre quelques-uns en défense en modifiant leur axe parce que sinon ça fait pas très joli s'ils sont tous axés du même côté je les mets globalement vers l'extérieur du camp comme s'ils défendent donc là on a bien une colonne de btr 80 et là j'ai quelques btr 80 en défense globalement s'il y a 2 2 mi 24 qui font l'attaque 2 à 3 mi 24 faut quand même comprendre que ils sont capables chacun de détruire au moins 4 targets plus le reste donc ça nous ferait 12 cibles potentielles là on est sur un groupe de 10 11 avec l'objet statique on n'est pas trop mal voilà donc là on est vraiment sur la base ça fait quand même pas mal d'unités même avec une petite attaque ça va être quelque chose d'assez rapide par contre à faire il n'y a pas une grande menace pour fenech après vous pouvez corser la chose en cachant à droite à gauche de l'infanterie du technical à vous de jouer un petit peu là dessus éviter de trop cacher les systèmes triple et et sam parce que ça peut vite devenir très compliqué et retarder le déroulement de votre mission ça peut être assez compliqué pour ça plutôt que de cacher un triple et ou à sam mettez plutôt à sam un petit peu plus compliqué un petit peu plus menaçant mais pas forcément caché entre deux arbres quoi maintenant on va venir rajouter une petite cerise sur le gâteau parce qu'on a notre objectif ça paraît très simple les raven vont se mettre à un endroit se préparer en battle position attaquer les fenech des boules et on rase tout on va venir créer une quick reaction force donc des unités qui sont là en défense et qui sont prêtes à faire mouvement pour faire en gros une sorte de contre offensive et venir chasser les différents groupes qui seraient dans la zone je vais créer deux groupes et on va voir un petit peu les détails de l'utilisation des véhicules dans les groupes et pour savoir comment les faire naviguer donc on va les appeler quick reaction force et on va faire des groupes de 4 je voudrais une force assez rapide donc je vais mettre des véhicules pas trop lents je vais éviter peut-être les chars btr 80 c'est intéressant mais c'est pas un gros chasseur on va partir sur un btr 82a en tête c'est un petit peu plus méchant un deuxième brdm2 tout de même alors méfiant si vous mettez des véhicules avec des missiles à tk type bmp bmd t72 t80 t90 parce que si la contre offensive entre guillemets n'est pas détecté ils vont faire beaucoup de dégâts donc c'est une possibilité vous pouvez l'annoncer il faut éviter de faire des surprises avec ce genre de choses là on va dire que on sait qui on va l'annoncer au briefing qu'il ya du bmp donc je vais mettre un bmp 2 à l'arrière donc ça c'est ma première quick reaction force donc je vais la positionner et maintenant on va jouer un petit peu avec les waypoints là actuellement elle est en tout terrain ça veut dire que si je lui fais une navigation d'un point a à un point b elle va tout droit ce waypoint je peux le passer en sur route dans ce cas il va venir chercher une route je peux passer le point d'origine sur route également donc les véhicules se placent sur route et vont jusqu'au waypoint en question en suivant la route avec la trajectoire la plus courte si je modifie le point je rallonge il vient à chaque fois choisir la trajectoire qui lui convient le mieux d'accord je peux très bien jongler de l'un à l'autre je vous donne un exemple je veux qu'on suive la route jusqu'ici et ensuite je veux qu'on fasse une navigation jusqu'ici en étant hors route donc sur le waypoint de fin je vais mettre tout terrain et là les unités vont venir faire une navigation directe sur ce waypoint là rien ne m'empêche derrière de rajouter un waypoint que je vais repasser en sur route c'est une possibilité donc nous là on part sur une quick reaction force donc on veut qu'elle vienne nous embêter on va imaginer que l'attaque se fasse depuis le sud il y a des collines ça tombe bien les hélicoptères ont tendance à vouloir se cacher là dedans et donc on va envoyer ces unités les embêter dans cette zone et bah c'est tout simple je viens prendre le point final et je l'envoie ici là ce qui est intéressant de voir c'est le temps pour y monter j'ai pas encore retardé l'activation de cette unité mais on voit que si elle partait maintenant à 08 heures elle arriverait en haut à 9h30 donc une heure et demie de navigation c'est peut-être un point un peu loin on va mettre quelque chose d'un peu plus près voilà sur la ville alors il ya 45 minutes de navigation pour une force de réaction rapide c'est pas fou donc on va venir modifier sa vitesse là on va partir sur du 30 nœuds 16 minutes on est pas mal 25 nœuds je pense qu'on sera pas mal on a autour de 50 km heure c'est pas c'est pas dégueu voilà ça veut dire qu'à partir du moment où elle sera activée cette force elle va monter et venir menacer les hélicoptères qui n'auraient pas été vigilants et qu'ils se laisseraient prendre de vitesse en fait dans ce cas là ça peut être pas mal donc je vais en avoir une qui part là là je vais faire un copier coller tout simplement quand je fais un copier coller le sur route il faut le rebouger pour qu'ils prennent bien la route pour les weapons c'est pareil là vous regardez il est en plein milieu de nulle part si je le bouge hop il apparaît sur la route je vais l'envoyer à un autre endroit en considérant que j'aurais peut-être des appareils plutôt de ce côté là venir chercher ici je vais laisser la même vitesse par contre un point important c'est que cette force elle sera visible dès le début donc elle pourra être neutralisée en amont donc dans l'idée je peux essayer de la cacher soit en la mettant un peu entre les bâtiments soit en faisant partir d'un tout petit peu plus loin une zone qui va être moins observée par exemple ici au choix ok maintenant ces forces de réaction rapide ce qu'on veut c'est qu'elles apparaissent au bon moment et c'est là qu'interviennent les déclencheurs alors la première chose qu'on fait c'est on les masques on les met en activation retardée et on va surtout les mettre visibles avant activation ça veut dire que lorsque la mission commence ils seront désactivés mais visibles donc on peut les détruire je vais faire pareil sur l'autre si je ne les mets pas visible avant activation ils ne popperont ils ne deviendront visible qu'au moment où ils seront activés ce qui peut dans beaucoup de cas créer des problèmes parce que d'un seul coup visuellement c'est pas très joli de voir apparaître des unités et surtout vous pouvez retrouver avec des alliés qui seraient vertical de cette menace qui apparaîtrait d'un seul coup et d'un point de vue réaliste mais on n'est pas du tout là où il faut ok donc là on les a mis en activation retardée elle s'appelle qrf1 et qrf normal vous allez voir en quoi c'est important donc la question c'est comment est ce qu'on fait pour les activer donc on part sur les déclencheurs donc c'est un déclencheur qui va arriver une fois c'est à dire qu'il ya une condition qui va faire ses unités vont partir on va les appeler on va le renommer coups crèche pas de force moi je les mets avec des codes couleurs c'est une attaque donc je le passe en rouge ça permet quand vous avez beaucoup de déclencheurs de bien visualiser tout ça il vous faut une condition et une action la condition en général elle est en rapport avec la position de de l'ennemi en tout cas de nous de notre position est ce qu'on est trop près de la cible ou est ce qu'on a commencé l'attaque on va commencer par l'idée d'être trop près de la cible et qu'on entende les pales du rotor globalement en dessous de quatre kilomètres on a tendance à entendre les appareils donc ça nous fait 3 4 12 si c'est des pieds allez on va partir sur 14000 pieds 14000 pieds donc le cercle que vous voyez là je vais passer en bleu ce cercle là représente la zone dans laquelle on commence à entendre le rotor de nos chers hélicoptères et du coup la quick reaction force viendra se mettre en route donc là j'ai créé ma zone je vais l'appeler pareil quick reaction force cette zone elle a donc son centre ici je peux la modifier la déplacer avec un rayon de 14000 pieds donc je retourne dans mes déclencheurs la condition c'est que la coalition soit en partie dans la zone donc si un hélicoptère s'aventure dans cette zone donc coalition bleu en partie dans la zone qrf quick reaction force et le type d'unité par exemple si on veut éviter qu'un avion à haute altitude de déclenche on peut mettre hélicoptère une fois dans la mission si la coalition est en partie dans la zone que j'ai défini dans ce cas l'action sera d'activer les unités donc là on part sur groupe activé et je vais choisir qrf j'ai lu ma deuxième unité à faire donc je vais cloner et modifier qrf1 donc là j'ai qrf qrf1 donc si j'ai un hélicoptère qui rentre dans cette zone la quick response s'active maintenant la deuxième condition qui pourrait m'intéresser c'est si l'attaque a commencé pour savoir si l'attaque a commencé il ya différentes façons de faire vous pouvez mettre missiles dans la zone c'est assez complexe parce qu'il va falloir mettre tous les types de missiles qui peuvent attaquer l'endroit ceux de la gazelle les hautes le hellfire ceux des fenecs ceux du cas à 50 donc ça peut être un peu longuet moi ce que je vous recommande c'est de mettre une règle qui concerne les dommages sur les unités là on n'a pas énormément de groupes donc ça devrait être assez simple on reprend notre zone notre déclencheur et on va rajouter une règle et entre les deux on va mettre un ou ça c'est super important ça veut dire que l'action aura lieu si la coalition est en partie dans la zone ou si la deuxième condition qu'on aura tout de suite donc on a dit que ce qui nous intéresserait ça serait la santé des unités groupe détruit non en partie dans la zone non vivant vivant inférieur voilà là vous avez la santé du groupe donc si le groupe a pris un missile il a forcément perdu un peu de vie donc on va considérer qu'il a perdu au moins 5% ce que je pense être complètement fou il aura perdu beaucoup plus techniquement si le groupe fait 100 véhicules et qu'il ne perd qu'un véhicule bah bien sûr il sera à 99% mais là on est sur des groupes qui sont assez petits donc si le groupe que je choisis tombe à moins de 95% de vie ça activera les quick crash reaction force donc là on part sur quel groupe la question c'est défense triple a ça sera les cibles prioritaires si je veux vraiment rassurer le coup je peux refaire un clone je remets un ou et je remets un deuxième groupe au lieu de mettre défense triple a je pourrais mettre défense t72 donc quelle que soit l'unité que je vais taper entre ces deux groupes là ou si je rentre dans la zone il activera la quick reaction force voilà là on a mappé quelque chose d'assez simple on pourrait rajouter un objectif pour buffalo par exemple objectif de buffalo serait d'infiltrer des forces spéciales sur zone pour venir extraire des documents ça ça serait une possibilité donc buffalo a pour objectif de poser on reviendra sur les missions buffalo une autre fois et buffalo a pour objectif de se poser ici et de déposer des forces spéciales pour ce faire on doit nettoyer la zone donc raven doit supprimer les défenses anti aériennes pour permettre à fenek de faire le gros de la phase d'attaque sur cette zone on peut rajouter peut-être au buffalo et pour faire fenek un peu d'infanterie donc on part sur de l'infanterie et on vient rajouter un nombre d'infanterie déterminé je vous recommande des groupes de cinq c'est pas mal et vous pouvez en mettre quelques-uns éparpillés à droite à gauche autour des tentes tour de la zone et même sur l'aéroport un peu dispersé voilà donc là on a créé une petite zone sur une mission assez simple à faire et on verra comment temporiser tout ça dans un autre petit épisode